hello les petits cooks et bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois sur ma chaîne et aujourd'hui je vous présente une recette toute simple de pizza turque donc simple à réaliser avec très peu d'ingrédients alors pour les ingrédients on a besoin de 200 g de farine environ 100 ml de blé à yaourt nature 6 g de levure de boulanger une cuillère à soupe de sucre une demi cuillère à café de sel 50 g de viande hachée un demi poivrant une gousse d'ail une tomate un petit oignon petite cuillère à café de tomates concentrées et épices donc sel poivre noir et paprika et du persil ciselé de préférence frais à défaut vous utilisez comme moi du persil séché alors on commence par la préparation de la base donc de la pâte je commence par tamiser la farine au fond d'un récipient comme ça on retire tous les grumeaux et on aère la farine et ensuite on ajoute les ingrédients secs le sucre le sel la levure de boulanger on mélange tout ça à l'aide d'une cuillère on ajoute ensuite donc le yaourt nature et on frotte bien à l'aide des doigts pour l'intégrer à la farine sachant que le yaourt donne du moelleux à la pâte je trouve que les pâtes avec du yaourt à base de yaourt sont beaucoup plus moelleuse et savoureuse que les pâtes sont on ajoute ensuite le lait petit à si possible donc 80 à 90 millilitres et on devrait obtenir une pâte assez moelleuse s'il ya pas assez de lait on en ajoute jusqu'à obtenir une pâte assez malliable et ensuite on va la pétrir pendant environ cinq petites minutes pour obtenir une pâte qui colle pas au doigt en forme ensuite un boudin et on va le découper en plusieurs petits morceaux et ensuite on va bouler les petits morceaux et les mettre soit sur une assiette enfarinée ou un plateau enfariné on passe maintenant la préparation de la viande hachée et des légumes donc on récupère un hachoir et on va mettre dedans tous les ingrédients à part la viande hachée donc moi je commence par donc les poivrons un petit peu de tomate et de l'oignon avec l'ail donc je mixe tout ce tout ça je vais le mettre dans un récipient et ensuite je mixe le reste donc la tomate le persil les épices ainsi que la tomate concentrée je mixe les ingrédients et ensuite je les intégrer donc aux ingrédients déjà mixé dans le récipient je verse enfin la viande hachée et j'écrase tout ça pour former donc un mélange de légumes et de viande hachée et voilà donc le résultat on ajoute un petit peu d'huile vierge ou d'huile d'olive et ensuite on passe à la préparation des galettes donc c'est très simple je récupère donc mes boules de pâte je vais les étaler très très finement sur un plan enfariné mais vraiment finement environ 1 mm et si possible je vais me mettre je vais les mettre sur un support donc moi j'ai un petit support en bois après ça peut être une assiette plate pour pouvoir mettre dessus donc le mélange de viande hachée et de légumes je dépose quelques cuillères de mélange sur ma pâte et je vais l'étaler très très finement un petit peu partout et de l'autre côté je vais chauffer un tagine une poêle voilà et ensuite je vais glisser tout simplement ma galette sur le tagine et je laisse cuire à couvert pendant quelques minutes environ 4 à 5 minutes alors normalement la vapeur qui va se former donc entre le couvert et le tagine va faire cuire la viande hachée après dans le doute comme moi j'aime bien tout ce qui est très bien fui en fait je les fais cuire encore quelques minutes au four donc au grill seulement pas besoin de mettre les deux parce que la pâte elle est déjà cuite quand vous le voyez et voilà donc on fait cuire toutes nos galettes on peut les superposer les unes sur les autres ça ne pose pas de problème et le résultat donne ça donc des bonnes petites galettes bien moelleuses on les déguste avec de la salade verte un petit peu de tomate un petit peu de cornichons c'est pas obligatoire un petit peu d'oignon du citron et si vous voulez un petit peu d'harissa pour le côté piquant vous les enroulez et vous les dégustez chers amis la vidéo est à présent terminée j'espère que ça vous a plu je compte sur vous pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait commenter liker et on reste en contact et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles recettes